Générique ... 31e conférence mondiale sur la liberté de la presse. Le prix UNESCO-Guillermo Cano 2024 revient aux journalistes qui couvrent Gaza. Que pensent les populations ivoiriennes sur la liberté de la presse ? Cette info a tendu son micro aux habitants de la ville de Mans. Nous en saurons davantage dans ce journal. Et puis, à Sinfra, l'unité pédagogique de mathématiques organise un concours au corps duquel 77 jeunes filles reçoivent des prix. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les journalistes palestiniens couvrant la ville de Gaza sont désignés lauréats du prix mondial de la liberté de la presse UNESCO-Guillermo Cano 2024. En marge de la 31e conférence mondiale sur la liberté de la presse, le prix international a été remis au journaliste palestinien Nasser Aboubaquer. Au nom de ses confrères, il s'est souvenu des martyrs de la presse palestinienne. Le prix UNESCO-Guillermo Cano rend hommage chaque année au courage des journalistes qui font face à des circonstances difficiles et dangereuses. Ce prix rappelle l'importance d'une mobilisation collective afin que les journalistes partout dans le monde puissent continuer à mener leur travail essentiel d'information et d'enquête. Les journalistes doivent se mettre au service de la protection de l'environnement à travers leurs différentes publications. Pour traduire ce vœu cher à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI a organisé une conférence à son siège le jeudi 2 mai à l'occasion de la 31e journée mondiale de la liberté de la presse. Il en ressort d'un échange que les journalistes, quoique conscients des enjeux de l'environnement, rencontrent beaucoup de difficultés dans le traitement de l'information sur le sujet. Dans ce qui concerne les médias, aujourd'hui, il y a des difficultés d'accès à l'information. Les médias ont étudié l'accès aux informations liées à l'environnement. Il y a un manque d'informations aussi. Et puis, aujourd'hui, pourquoi les médias ne s'intéressent pas à ces différents sujets ? Parce que les acteurs de ce domaine-là même n'accompagnent pas les médias. Voilà, ils n'accompagnent les médias financièrement, ils n'accompagnent pas les médias méthodiquement pour les aider à traiter les informations. En Côte d'Ivoire, certains comportements des citoyens nuisent à l'équilibre de l'environnement. Face à ces dérives, le professeur Georges Quadio, s'appuyant sur la nouvelle loi sur l'environnement, appelle à dénoncer ces mauvaises attitudes. Tu dois t'adresser en premier instant. Il y a des numéros qu'on peut vous communiquer à la police de l'environnement, qui est basée au ministère de l'Environnement, pour faire le constat. Deuxièmement, vous pouvez vous adresser au SIAPOL, qui est chargé de veiller à ce que vous n'ayez pas d'inuisance, que ce soit des nuisances sonores, que ce soit des nuisances olfatiques, que ce soit des nuisances de pollution du sol. Les panélistes ont appelé toutes les populations à s'approprier la lutte contre la dégradation de l'environnement. Il est encore possible de renverser la tendance, pourvu que tout le monde s'y mette, ont-ils noté. Chaque 3 mai, le monde célèbre la journée mondiale de la presse. En 2024, l'événement se déroule autour du thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». Une thématique pour laquelle les populations de la ville de Mans n'ont pas hésité à réagir au micro de cette info. « Au plan local ici, je peux dire que c'est un fait. Pour l'élu que je suis, de mémoire d'élu, je n'ai jamais eu connaissance qu'un journaliste a fait l'objet d'entraves dans l'exercice de ses fonctions. Au niveau national également, le constat est là. Et vraiment, ils ont la liberté de l'être à vrai. Franchement, j'ai la liberté de l'être à vrai. Il faut le dire, il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Avec beaucoup de clarité, on ne peut pas travailler dans le sens de nous gêner, sauf si nous reprochons quelque chose. Je pense à cet effet depuis l'avènement de la municipalité d'Abaka Fofa depuis le premier mandat. Nous avons continué à travers toutes les presses écrites, visuelles. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la presse pour sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement leur obligation de respecter et faire respecter le droit de liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. A l'instar des travailleurs du monde entier, celles de la ville de San Pedro ont célébré mercredi 1er mai la 138e édition de la Fête du Travail, occasion par le directeur régional du Travail de San Pedro de saluer le dialogue social existant entre le gouvernement et les syndicats des travailleurs au niveau national. Grâce au dialogue social, des avancées certaines ont été enregistrées en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail tant dans le secteur public que dans le secteur privé. À San Pedro, les centrales syndicales sont reconnaissantes au président de la République pour les actions de développement en faveur des populations. En leur nom, Romain Gbacca, après avoir égrené son chapelet de remerciements, n'a pas manqué de soulever quelques préoccupations. Concernant la SEMU, il est constaté de façon récurrente depuis sa mise en place le 1er octobre 2019 que beaucoup de travailleurs se voient refuser l'accès aux soins minimum dans les centres de santé agréés au motif que leur entreprise ne serait pas à jour de leur cotisation, bien qu'ils soient prélevés à la source. Prestations artistiques, défilés des travailleurs sont entre autres les activités qui ont meublé cette 138e édition de la Fête du Travail. Les festivités se sont déroulées en présence de Koulibaly Ousmane, préfet de région, préfet du département de San Pedro. Il a rassuré les syndicats et fêtières que l'État sera toujours à leur côté. À Saint-Fras, dans la région de la Maraoué, 77 jeunes filles ont reçu des prix à la place publique d'Oafla. C'était à l'occasion de la deuxième édition de la cérémonie d'excellence et de récompense de concours Miss Mathématiques organisée par l'unité pédagogique de mathématiques de Saint-Fras. Patron de cette cérémonie, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Zorobi Balou Epiphan, n'a pas manqué de les encourager à continuer sur cette voie. Il a deux objectifs. Le premier objectif, c'est inciter les jeunes filles déjà à aller à l'école, inciter les jeunes filles à s'intéresser aux sciences. C'est un domaine qui était traditionnellement considéré comme réservé aux hommes. Et nous voulons inciter les jeunes filles de la Maraoué et de l'ensemble de la Côte d'Ivoire à s'intéresser aux sciences. En participant à ce concours, vous avez prouvé que les mathématiques ne sont pas seulement réservées à une élite, mais qu'elles sont accessibles à tous et à toutes. Les filles bénéficiaires des prix ont exprimé leurs sentiments et encouragent également toutes leurs camarades à épouser les matières scientifiques. Après le succès de la deuxième édition du concours Miss Mathématiques de Saint-Fra, il ressort que les prochaines éditions vont s'étendre sur l'ensemble de la région. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !